Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je voulais vous parler de la magie, des rituels de magie, ce qu'il y a de bien, je trouve, dans la magie, ce qu'il y a de moins bien. Quand ça touche, quand la magie touche à des petits rituels écrits sur papier, des talismans, que ça soit de la théurgie, donc principalement de la théurgie, c'est-à-dire de la magie liée à la religion occidentale, voilà, donc catholique principalement, je trouve ça très bien, voilà, je trouve ça très bien, on pourrait dire que le Notre Père est une prière magique, que je récite souvent, et je vous invite à le réciter et à prier pour demander la protection dans vos journées, dans tout ce que vous entreprenez, voilà, c'est la prière de base que j'utilise tout le temps. Et par contre, il y a de la magie, qui n'est pas de la théurgie, mais de la magie, qui parle de sacrifice d'animaux, va jusqu'au sacrifice d'êtres humains, ça je trouve ça extrêmement dangereux, extrêmement choquant même, donc c'est vrai que moi je m'engage principalement à utiliser la théurgie, la magie religieuse, dans ma vie de tous les jours. Alors j'ai fait un petit rituel de magie religieuse que j'ai trouvé assez drôle, en fait ça a tapé à côté, c'est tombé sur une personne à côté de moi, quelque chose de bénéfique, un petit truc, juste une récitation d'un petit paragraphe, et en fait il se trouve que j'étais, je n'ai pas compris pourquoi finalement je le demandais pour moi, et puis c'est tombé à côté. Des fois il y a des réactions comme ça, c'est des petites choses, je ne vais pas, vous savez, je ne vais pas approfondir, même s'il y a des rituels qui peuvent être extrêmement performants et tout ça, moi ce n'est pas mon délire, mon délire c'est déjà d'avoir une certaine connaissance, et surtout que ça soit en lien avec la religion. Voilà, je vous mentionnerai un peu plus tard les bouquins que j'utilise pour y piocher mes sources, dont la Bible, la base c'est la Bible, voilà, demander, prier pour les personnes malades, prier, le tout c'est que ça soit dans un effet bénéfique, voilà. Alors après ça peut être tourné, vraiment, mais il y a des trucs horribles, dans la magie plutôt sombre, pas la théurgie mais la magie déjà, de base, et la magie sombre, et c'est pas mon délire. Personnellement, c'est vraiment mais vraiment pas mon délire, sachant qu'en plus on peut avoir des retours dans la gueule, j'ai pas envie de me frotter à ça. Voilà, je préfère réciter des petites incantations, des petits textes, à la limite écrire des trucs sur des bouts de papier, et ça s'arrête là. Voir, au pire, utiliser des plantes, et piocher des remèdes divers et variés, avec des petites incantations, afin de soigner les gens qui sont dans la maladie, voilà, c'est mon objectif premier. Voilà. Je trouve tout le reste inutilisable, enfin, du moins impraticable pour moi, par rapport à ce que je rayonne, par rapport à ce que j'ai envie de partager, je trouve ça franchement bof, quoi, même médiocre, même si c'est des choses qui peuvent potentiellement marcher. Déjà, les rituels sont extrêmement compliqués, ils impliquent des choses vraiment dégueulasses, et c'est pour ça que, quelque part, ces bouquins ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Il faut avoir un esprit plutôt bienveillant, voilà, surtout, maximum bienveillant, pour pratiquer ces choses-là, et en étant sur le chemin de la religion, ou des religions, parce que chaque religion a ses rituels, justement, dans le but d'améliorer le quotidien de chacun, mais sans, d'un côté, comment dire, avoir ce côté sacrificiel, on pourrait dire, dans les cérémonies, que je trouve un peu rebutant, quoi, même beaucoup rebutant. Et puis, de toute façon, pour vous dire, moi, je suis un peu flemmard, je préfère des petites choses basiques, même si, dans les livres que j'ai, il y a des rituels assez poussés, j'ai pas envie de commencer à me conditionner à faire des trucs de malade, surtout pour avoir des retours, parce qu'il y a des gens qui ont eu des retours sur ce genre de pratiques, quand ils touchent à l'occulte, sans suivre, justement, l'aspect religieux et la gnose, voilà, on pourrait dire, des retours fulgurants, ou des choses vraiment pas bonnes, qui peuvent tomber sur les gens, voilà, donc, il faut vraiment utiliser ça avec parcimonie, moi, personnellement, je suis très méfiant, même juste un petit rituel, comme ça, que j'ai fait, une petite parole prononcée, voilà, on pourrait dire une petite incantation, le fait que, de manière bienveillante, c'est de taper, pas sur moi, mais c'est de taper sur une personne qui m'est chère, et en plus, je l'ai pratiqué chez elle, c'est vrai que vous allez me dire, mais t'as pratiqué ça chez elle, ça va pas, en fait, ça a été bienveillant pour elle, dès le lendemain, elle a eu un effet bénéfique, et je trouve ça super drôle, et puis super bienveillant, et alors, en espérant que j'ai pas de conséquences néfastes, non plus, mais j'ai trouvé ça génial, quoi, d'avoir la possibilité de faire le bien autour de soi, par des incantations, qui sont bien sûr liées avec la théurgie, donc la magie religieuse, je trouve ça génial, je trouve ça simplement génial, c'est fait dans l'amour, dans la bienveillance, et c'est pour ça que je vous dis que, quand ça touche à des choses malveillantes, vous voyez, moi, simplement, quand je suis confronté à des ennemis, à des rivaux, à de la jalousie et tout ça, je fais simplement, je récite simplement le Notre Père, je récite simplement le Notre Père, voilà, donc réciter le Notre Père, c'est la chose la plus basique, voilà, et la plus simple et aussi la plus efficace, selon moi, voilà, tout simplement, c'est une base, il y a un côté magique, mais c'est religieux, voilà, tout simplement, alors il faut, pour manipuler ces énergies, avoir une énorme foi que j'ai, d'ailleurs, parce que je crois énormément en Dieu, voilà, donc, et on pourra me dire tout ce qu'on veut, que ma foi est inébranlable, voilà, tout simplement, et il faut avoir une foi inébranlable, avec une volonté, de façon à ce que ça puisse être réalisé, et des fois, c'est pas réalisé tout de suite, il faut patienter, des fois, ça peut, ça peut, ça peut prendre quelque temps, avant, et puis, répéter, répéter la prière, répéter, répéter cette prière, en particulier, voilà, le Notre Père, qui est une prière de base, et qui est extrêmement puissante, pour moi, et facile à retenir, en plus de surcroît, donc voilà, je voulais aborder un peu le thème de la magie, je vais plutôt écrire dans le texte, d'ailleurs, pour vous faire parvenir cette vidéo, parce que je plonge un peu dans des grimoires, et je regarde ce qui peut me convenir, au niveau de la bienveillance, bien sûr, et tout le reste est complètement écarté, complètement évincé, déjà, parce que c'est balèze, à faire, ça demande des choses, qui me dégoûtent complètement, et, et en plus, on peut s'attirer des retours, extrêmement négatifs, sur soi, ou comme sur les autres, voilà, donc, bienveillance, mes amis, dans la, dans la, dans les pratiques, des prières, et des incantations, et, surtout, surtout, faire attention, que ça soit de la théurgie, et pas de la magie, voilà, parce que la magie, vous êtes responsable, de ce que vous faites, voilà, c'est tout, c'était une petite vidéo, pour vous dire, et là, je replonge, dans mes lectures, très instructives, et je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo, au revoir. et je vous dis à bientôt, et je vous dis à bientôt, et je vous dis à bientôt, et je vous dis à bientôt,